Est-ce que tu as besoin d'avoir une grande communauté pour pouvoir commencer l'affiliation ? Pas du tout, je vais t'expliquer pourquoi. Si tu es influenceur et que tu veux gagner plusieurs milliers d'euros, voire plus, grâce à l'affiliation, envoie-moi un affi en DM pour qu'on commence à travailler ensemble. La taille de communauté est importante, mais ce n'est pas le critère le plus important. Tu peux avoir une communauté de 1 million de personnes. Le souci, c'est que sur les réseaux sociaux, tu ne vas toujours toucher qu'une partie de cette communauté. Le réseau social ne va jamais afficher la totalité de ton contenu à toutes les personnes qui te suivent. C'est dommage, mais c'est comme ça, il faut faire avec. Ce qui va compter le plus, c'est le taux de réactivité de ton audience. Tu peux avoir une audience de 1 000 personnes qui te suivent et avoir 600 personnes qui va cliquer sur le lien, qui va regarder ta vidéo, qui va liker. Tu peux avoir 100 000 personnes qui te suivent et en avoir toujours 500 ou 1 000 qui vont regarder ton contenu, qui vont cliquer et qui vont commenter. Ce qui compte le plus, c'est vraiment cette interaction. Pourquoi ? Parce que si les personnes sont habituées à passer à l'action avec toi, si elles sont habituées à suivre tes recommandations, tu auras beaucoup plus de résultats en affiliation et tu gagneras beaucoup plus de commissions. C'est vraiment ce critère-là que tu dois booster, sur lequel tu dois être attentif. J'ai vu des affiliés qui parrainaient 1, 2, 3, 4, 5 personnes sur des produits et qui avaient 80 à 100% de taux de réussite sur la vente. J'ai vu des affiliés qui apportaient des centaines de personnes et qui avaient un taux de réactivité de 5 à 10% sur la vente. C'est vraiment ça qu'il faut que tu focalises, c'est habituer ton audience à passer à l'action. Et tu peux le faire en ayant une audience de 1 000, 2 000, 3 000 personnes. En fonction du réseau social, ça peut être beaucoup. Sur Instagram, 3 000 personnes, c'est déjà pas mal. Sur YouTube, 3 000 personnes, c'est déjà très bien. Vraiment, en fonction du réseau social, du canal que tu utilises, ça peut vraiment tout changer. Concentre-toi donc sur ce taux d'interaction.